Tu as créé l'écoute imaginaire, et donc je suis très curieuse d'apprendre ce que c'est l'écoute imaginaire, parce que tu parles de qu'on pourrait communiquer avec notre corps, c'est ça? Exactement, tu as bien compris, alors donc c'est l'utilisation de l'imagination pour se mettre en relation avec soi-même ou avec le champ énergétique d'une autre personne. Alors avec la physique quantique aujourd'hui, maintenant on reconnaît qu'il y a des univers parallèles, dans le sens que notre œil regarde la matière et voit un être humain par exemple fait de chair et d'os, mais l'utilisation de l'imaginaire à mon sens, à moi, me permet de communiquer avec une énergie plus subtile. Il y a un physicien, Pop, qui est un Allemand, qui a démontré que les cellules absorbaient la lumière solaire du corps et en rémettaient, et selon lui évidemment c'est la preuve scientifique que l'aura existe, le champ énergétique autour du corps humain existe. Donc, selon moi, l'imaginaire permet, avec un entraînement, de se mettre en relation avec ce champ énergétique-là et de capter sur la forme d'image, de sa sensation ou de mots, des informations de notre partenaire ou encore de soi-même si on le fait sur soi. Donc, quel type d'informations on recevrait plus précisément? En fait, c'est une somme d'informations importantes qu'on peut aller chercher, mais évidemment, si on regarde d'un point de vue énergétique, par exemple, on peut aller identifier des zones de faiblesse dans le corps. Par exemple, je pourrais regarder mon champ énergétique à moi et constater que, sans que j'ai des malaises comme tels, constater que j'ai une congestion dans mon genou. Et cette congestion-là, évidemment, ne serait peut-être pas perceptible tout de suite, mais peut-être qu'en étant très attentif, je constaterais évidemment comme une faiblesse qui se représente à cet endroit-là. Alors, cette faiblesse-là, évidemment, elle ne me dérange pas comme telle aujourd'hui. Je peux avoir des légères douleurs, des choses comme ça, mais avec le temps, cette zone de congestion-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va user mon champ énergétique, elle va user donc la structure physique aussi. Et avec le temps, ça peut générer donc des problèmes de santé. Donc, plus on devient conscient de ces faiblesses énergétiques-là, plus on peut évidemment, par des actions énergétiques ou par une communication, parce que dans l'écoute imaginaire, on cherche à communiquer avec le corps. Donc, si le genou a une congestion, on peut lui demander pourquoi il a cette congestion-là et on peut lui donner ce dont il a besoin aussi pour que la congestion se dissolve. Et on peut mettre nos mains aussi, un peu comme un guérisseur, pour favoriser une meilleure circulation. Alors, tous ces outils-là font qu'on peut arriver donc à soigner notre santé de façon à ce qu'on puisse arriver à être, d'optimiser effectivement notre potentiel de guérison. Il y a également donc la sphépsie chique. On peut donc découvrir que dans le même genou, on peut apercevoir des événements, des scènes qui sont associés à notre passé, à notre enfance, par exemple, un traumatisme quelconque, où on peut découvrir également des relations avec nos ancêtres. On peut également découvrir des relations avec des mémoires d'autres vies. Alors, tout ça se manifeste sous forme d'images, de sensations ou de mots, dans lesquels on va avoir l'impression que notre corps va se manifester à nous sous la forme d'une énergie mémorielle. C'est-à-dire que si je me mets en relation avec un événement de l'âge de 8 ans, je vais capter une image de moi à l'âge de 8 ans qui a une certaine souffrance, par exemple, et qui va avoir des choses à me dire, à me communiquer, comme si cet enfant avait l'envie ou le désir de me transmettre une information pour que moi, je commence à lui tendre la main et que je puisse effectivement m'harmoniser à lui. Donc, quel est l'accès à ça, alors? L'accès, c'est-à-dire? Quel est l'accès à toute cette information? Quelles sont les étapes de ce processus? Ok, mais peut-être que j'ajouterais, peut-être juste avant de terminer, pour répondre à la question complètement, qu'il y a également la dimension transpersonnelle, qui, elle, nous met en relation, donc évidemment, en tant qu'être humain, avec une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui est plus grande que soi. Et ça se manifeste à nous sous la forme, donc, de personnages qui vont se manifester à nous sous la forme d'êtres de sagesse et qui vont nous aider dans le travail que l'on effectue sur soi. Par exemple, si je reviens avec le problème sur le genou, bien, je pourrais faire venir un être de sagesse qui travaillerait sur mon genou. Si je reviens avec l'événement de l'âge de 8 ans, je pourrais faire venir un guide qui travaillerait sur cette information-là, cette mémoire-là de l'âge de 8 ans, pour rééduquer, la transformer, pour qu'effectivement, il y ait une plus grande harmonie qui s'installe entre moi et mon genou. Pour revenir, donc, à la deuxième question maintenant, est-ce que ça va? Ça va, oui? Oui, oui, c'est clair, c'est très clair, oui, oui. Donc, l'aspect maintenant, c'est un peu la question du pratico-pratique, c'est-à-dire comment ça fonctionne, finalement. C'est ça, la question, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. C'est une bonne question et j'aime bien y répondre. Ça tombe bien. Parce que l'écoute imaginaire est née de mon désir, moi, de vouloir justement expliquer les méthodes permettant le développement de l'intuition, mais aussi de la clairvoyance, de la médiumnité, du channeling. C'est toutes des techniques, effectivement, qui font souvent un peu, qui donnent souvent l'impression qu'il faut avoir un don pour accéder à ça. Oui, tout à fait. Et voilà. Alors moi, mon désir de mettre en place l'écoute imaginaire, c'était justement de présenter la méthode pour arriver à être capable, tous et chacun, de développer ces habiletés-là, à des niveaux évidemment différents pour chacun d'entre nous, mais être capable de comprendre comment ça fonctionne. Alors, pratiquement, on parle du principe que c'est un jeu, au début surtout, et que le jeu repose sur le monde imaginaire. C'est-à-dire que le monde imaginaire me permet, moi, de pouvoir justement me mettre en interaction avec mon corps, si je le fais sur moi. Par exemple, je te reviens avec l'image du genou. Alors donc, pour être capable d'interagir avec mon genou, je peux imaginer, par exemple, que je vais mettre de la lumière dedans mon genou. L'important, c'est que si je mets de la lumière dans le genou, je vais donc avoir une réaction dans mon corps. Et c'est cette réaction-là qui est importante. Ce n'est pas l'important que je mette de la lumière dans le genou, mais voir plutôt la réaction qui en résulte. Parce que cette réaction-là met en évidence qu'il y a une communication qui s'effectue entre mon corps et moi. Et c'est ça, en fin de compte, qui est la base à mes yeux à moi du développement de l'intuition, c'est d'être dans une position de témoin qui fait que quand je me mets en relation avec le genou, la réaction qui va se présenter dans cette région-là de mon corps, je vais rester dans une position de témoin et m'adresser à cette réaction-là qui se manifeste pour être en mesure d'être à l'écoute de ce qu'elle veut me dire. Alors, si je mette la lumière dans mon genou et que je vois apparaître du jaune, par exemple, je pourrais dire, le jaune signifie telle chose, telle chose, telle chose. Je vais aller voir dans tel livre ce que ça veut dire, etc. Je ferais une démarche théorique. Je ne serais pas dans la démarche intuitive. Si je prends, par contre, le temps de questionner la couleur jaune qui est dans mon genou, il y a de fortes chances que je découvre que la couleur peut me répondre. Cela veut dire qu'elle peut me manifester sous la forme de mots, d'images, de transformations d'images ou de sensations, des informations qui vont me guider tout doucement à comprendre la raison d'être du traumatisme ou du blocage que j'ai dans mon genou. Si je le fais sur quelqu'un d'autre, c'est un peu le même principe qui va en résulter. Alors, évidemment, la toute première étape, c'est l'enracinement. C'est une forme d'alignement. C'est-à-dire que moi, je m'aligne avec l'énergie de la Terre et celle du ciel. Cet alignement-là consiste justement à avoir une position verticale. Verticale, c'est-à-dire que mon champ énergétique, je suis en harmonie avec la dimension terrestre et en harmonie avec la dimension cosmique. C'est-à-dire que mon corps fait en sorte que tout mon corps est une antenne. Et cette antenne-là vibre de toutes ces cellules dans la relation avec l'énergie de la Terre et celle du ciel. Plus je suis capable de vibrer, plus je suis capable d'être dans une position de témoin pour observer ce qui se passe en moi sans perdre ma position de témoin qui est fondamentale dans la pratique de l'écoute imaginaire. Oui, parce que j'imagine quand même que c'est important cette position de témoin parce que c'est quand même super intuitif. Donc on pourrait mal interpréter ou ça peut être une communication qui est moyennement pure où justement notre imaginaire nous fait croire, nous dit certaines choses que notre corps est en train de nous communiquer. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Comment on s'y retrouve là-dedans? C'est pour ça que j'ai bien dit au début qu'il faut voir ça comme un jeu parce que le jeu consiste à ne pas se prendre au sérieux. Parce que c'est évident que si j'avais un numéro de téléphone à te transmettre qui dirait « bon, tu peux communiquer avec le guide ou l'archange X, Y, Z par le numéro de téléphone que je te donnerais », bon, ça simplifierait les choses. On n'aurait plus cette espèce d'impression, de mystère autour. On saurait comment faire, tout simplement. Il suffirait de prendre le téléphone et de l'appeler. Maintenant, malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce que tu me dis que tu vois des anges que tu communiques avec des êtres qui ont une certaine sagesse. Et c'est là qu'on commence à comprendre que dans le monde imaginaire, il y a dans un premier temps une compréhension qu'il faut bien saisir, c'est qu'on projette nous des choses. Alors moi, si je projette des choses, par exemple, on sait qu'en tant qu'être humain, moi, je peux projeter sur toi un certain nombre de choses. Je peux croire, par exemple, que tu es une personne agressive parce que j'ai de l'agressivité en moi et que je ne suis pas capable de la gérer. Donc, si je fais ça, à ce moment-là, je crée une situation qui n'est pas juste entre toi et moi. C'est-à-dire que je te transmets de fausses informations qui font que je ne suis pas réceptif à qui tu es réellement. Alors, dans le monde imaginaire, c'est exactement la même chose. Je peux avoir des informations imaginaires qui se manifestent à moi. Quand je dis imaginaire, il faut bien comprendre une chose. C'est que l'imaginaire, évidemment, laisse croire que c'est du fauné, que c'est des expériences un peu, c'est l'imagination, on perd la tête, etc. Mais il faut bien comprendre que dans la pratique de l'écoute imaginaire, ce que l'on dit bien, c'est que quand on commence à être dans une position de témoin et qu'on questionne les perceptions imaginaires, ce qu'on découvre, c'est que ces perceptions imaginaires-là peuvent nous répondre et qu'elles nous informent que dans cet imaginaire-là, il y a donc une sagesse. Et cette sagesse-là, effectivement, peut donc nous transmettre de l'information. Si on reste dans la position de témoin, on a accès à cette sagesse-là. Si on ne reste pas dans la position de témoin, on fait de la projection. Alors, la projection, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, face à toi. Je pourrais imaginer des choses. Et c'est là qu'on perd connexion avec l'intuition. Parce que l'intuition est vraiment une position très claire, très nette et très précise qui est toujours de se rappeler que l'imaginaire, c'est lui qui nous enseigne et qui nous informe. Parce que l'imaginaire, c'est la porte d'entrée vers une forme de sagesse universelle. Et c'est comme ça qu'on peut arriver doucement à apprivoiser la méthode, je dirais. D'accord. Et la durée de ce processus, c'est en une fois, c'est en plusieurs fois? Est-ce qu'il faut le réécouter souvent? En fait, c'est une question très personnelle. Parce qu'évidemment, dès qu'on commence à parler d'apprentissage, l'apprentissage, il s'agit donc d'une méthode. Donc, la méthode a des étapes d'enseignement qu'on doit apprendre à apprivoiser. Pour commencer, on le propose de le faire sur soi, pour apprendre à bien comprendre comment ça fonctionne sur soi. Alors, on propose à ce moment-là d'avoir un journal intime. Le journal intime va nous informer justement de qu'est-ce qui doit être, de l'information qu'on va capter, de ce qu'on va vivre comme expérience à travers les exercices. Et ça va nous amener à développer la foi. Parce que la première chose qu'il faut développer dans la pratique de l'écoute imaginaire, c'est la foi, la foi un peu comme la foi religieuse. La foi religieuse ne met pas en doute l'existence de Dieu. Alors, quand je fais une démarche dans mon imaginaire, je dois être capable d'arriver à une étape où je fais confiance à mes perceptions imaginaires. Ça veut dire que ces perceptions imaginaires-là ne sont pas des fausses informations, mais elles sont justes. Alors, pour ça, il faut donc avoir un journal intime pour vérifier l'information qui nous est transmise, pour parvenir évidemment à cette confiance qui est fondamentale dans la pratique. Alors, pour arriver à cette confiance-là, évidemment, il y a des gens qui vont l'avoir relativement rapidement, mais je dirais d'une façon globale que cette confiance est toujours à acquérir. Et je dirais à ce moment-là que l'intuitif doit toujours se remettre en question dans sa démarche pour parvenir évidemment à développer cette foi et à la préserver. Parce que s'il s'imagine un jour qu'il ait atteint une maîtrise, à ce moment-là, il ne se remet plus en question. Il y a un danger à ce moment-là. Alors, quels sont les principaux blocages que tu as rencontrés avec ce travail chez des personnes ou chez toi, des choses qui reviennent régulièrement? Quels seraient ces blocages et où se situeraient-ils dans le corps? Le premier blocage, je pense, est assez évident. Et je vais m'expliquer pourquoi. C'est qu'en tant qu'être humain, socialement, présentement, on travaille énormément avec la tête. On valorise la rationnelle, on valorise le téléphone cellulaire, l'Internet. Il y a plein de médiums qui nous sollicitent constamment au niveau de l'attention cérébrale. Ce qui veut donc dire que toute notre énergie est orientée en cette direction-là. Donc, quand on parle d'enracinement, l'enracinement, c'est de reprendre contact avec l'énergie de la Terre. L'énergie de la Terre, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne à reprendre contact avec le rythme, notre rythme personnel. Donc, la société telle qu'elle fonctionne actuellement nous impose un rythme très, très rapide. On est souvent obligé de suivre ce rythme-là pour fonctionner. On n'a pas le droit de se questionner à savoir si ce rythme-là ne nous convient, ne nous convient pas. Donc, souvent, on va observer chez les gens une difficulté d'habiter ses jambes. Parce que les jambes nous mettent en relation avec la matière et le rythme aussi. Moi, j'ai un rythme lent, mais si la société m'impose un rythme rapide, je n'ai peut-être pas le droit de me donner cette permission-là de suivre mon rythme personnel. Donc, je vais me survolter, en fait, pour pouvoir avancer et fonctionner ma vie. Donc, ça, c'est une perturbation qu'on va retrouver souvent. L'autre perturbation, je dirais, un niveau plus psychique qu'on va retrouver très fréquemment, c'est que les mémoires, les perturbations que l'on vit tout au long de notre développement sont souvent en relation avec des énergies, des souvenirs de notre passé, des événements de notre vécu. Et quand on va vivre un traumatisme, qu'est-ce qui va arriver, c'est que cette énergie-là qui est reliée au traumatisme, on va s'en dissocier. Alors, se dissocier, ça veut dire que dans mon champ énergétique, si je fais une écoute sur toi, par exemple, je vais percevoir dans ton champ énergétique une énergie dissociée, c'est-à-dire un personnage qui a une mémoire de toi qui n'est pas en accord avec toi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver très, très, très fréquemment dans tous les êtres humains, en fait, parce qu'on a tous un peu cette dissociation-là dans notre champ énergétique. Donc là, par exemple, tu pourrais à distance te connecter à mon énergie. Comment ça se passe ? Tu fais ça par Skype aussi, par exemple. Là, tu pourrais te connecter à mon champ énergétique et dire, il y a ça, 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 Vilou ? Mais par Skype, je t'avoue que c'est une primaire parce que moi, je fonctionne beaucoup plus par téléphone. Alors, je ne sens pas le besoin de me mettre en contact caméra pour le faire sur une personne. Mais effectivement, je pourrais le faire très simplement avec toi si tu le souhaitais. Je te décrirais un peu les étapes. Ça te permettrait peut-être d'avoir une meilleure idée de comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est concrètement que l'écoute imaginaire. Oui, je pense que ce serait une bonne idée, oui. Allons-y. Oui, d'accord. Évidemment, je vais le présenter simplement. On ne va pas commencer à faire une rencontre en profondeur dans ce contexte-ci. Je le fais souvent à les conférences, c'est un peu la même chose. Donc, je le présente plus comme un jeu, mais je vais quand même te dire ce que je perçois. Donc, la première étape, c'est s'enraciner. Donc, je présume que je me suis enraciné, ce qui est juste ce matin. Et je vais donc simplement imaginer que je vais projeter de la lumière vers toi. Alors, tu vas me dire oui, mais je ne suis pas là, comment tu vas faire cela? Alors, c'est justement ça qui est intéressant, c'est que dans l'imaginaire, évidemment, on peut très bien décider de se mettre en relation avec quelqu'un qui est par exemple en Europe, en France, aux États-Unis ou ailleurs. Donc, c'est un exercice qui nous permet donc de constater que dans la dimension imaginaire, on peut voyager dans des univers parallèles et communiquer avec de l'information énergétique qu'une personne pourrait manifester. Alors, c'est ce que je vais faire avec toi. Donc, je vais simplement diriger de la lumière vers ton corps et je vais te dire qu'est-ce que je perçois. Alors, tu vois, moi, ce que je te dirais dans un premier temps, c'est au niveau de ton bassin. Qu'est-ce qui apparaît? Et ce qui m'apparaît comme image qui est forte, c'est une image un peu comme quelqu'un qui est un peu en panique dans la région de son bassin. Un peu comme quelqu'un qui est inconfortable. Elle a le goût de l'avoir très, très grand puis en même temps, elle se sent obligée à des contraintes matérielles, des contraintes réalistes dans le monde terrestre qui l'obligent donc toujours à devoir s'ajuster à cette réalité-là. Et c'est un peu comme si ça la mettait dans une position d'impatience et d'insatisfaction qui réfère un peu à son enfance, je dirais. Je ne sais pas comment tu reçois ce que je viens de te dire. Oui, c'est pas mal. C'est un bon début. Alors toi, on pourrait évidemment approfondir, mais est-ce que c'est quelque chose que tu me suis? Est-ce que tu te reconnais dans ce que je viens de te dire? Alors, la deuxième action, juste parce que là, je ne veux pas non plus approfondir trop dans un contexte comme celui-là, mais l'idée, c'est qu'à partir du moment que j'ai identifié une information et que toi, tu m'as confirmé une information, à ce moment-là, la deuxième action qui peut être faite, c'est ce que j'appelle la déprogrammation de la mémoire. La déprogrammation, c'est que là, je viens de te décrire qu'il y avait une énergie qui était trouvée dans ton bassin et qui est un peu frustrée parce qu'elle voudrait que les choses aillent plus vite, tu vois? Donc là, je vais m'adresser à cette énergie-là et je vais lui demander ce que je peux faire pour l'aider. Et dans le monde imaginaire, je vais lui donner immédiatement ce dont elle a besoin et là, je vais donc voir des transformations se produire qui vont m'informer du chemin à suivre que tu as à faire peut-être pour trouver une meilleure harmonie. Ça va? Oui. Ok, alors je vais m'adresser donc à cette fameuse petite énergie et je reviens te dire ce que je perçois. Alors tu vois, moi ce que je sens, c'est dans un premier temps, c'est comme si cette énergie-là, comment elle reçoit mon aide, c'est comme si elle avait besoin d'un support, ok? Comme si elle avait besoin d'être supportée, comme si elle avait un manque de support, comme si tu avais trop de choses à faire par toi-même. C'est comme ça que je pourrais décrire ça. Et que lorsque je lui apporte le support, c'est un peu comme si je sentais tout ton bassin et tes jambes qui devenaient très très lentes, un peu comme une espèce d'appétit, une forme de fatigue, je dirais, qui apparaît. Et je pense que cette fatigue-là m'envidence une réorganisation dans ta structure que tu as besoin de faire. La réorganisation, c'est un peu comme si tu pourrais me dire pourquoi je devrais faire telle chose, telle chose, telle chose. Peut-être que je peux arrêter de me lancer en toutes les directions et de prendre le temps d'évaluer qu'est-ce qui me paraît le chemin le plus juste par rapport à mes besoins et à moi et mes intérêts plutôt que de vouloir aller dans toutes les directions sans tenir compte de ce que moi je souhaiterais ou ce que moi je voudrais. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça. Complètement. Oui. Et tu vois donc que ce serait envisageable de faire une démarche dans ce sens-là. Oui. Mais alors là, je viens de ressentir par exemple un point au niveau de la poitrine à gauche, en bas, en dessous. Donc est-ce que les énergies peuvent aussi bouger, se déplacer? Tout à fait. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on fait des actions comme celles que je viens de faire, c'est évident qu'une personne qui est moindrement sensible va expérimenter des sensations. C'est ça que je te disais tantôt. Quand je disais que quand l'imaginaire on se met en relation avec un individu et qu'on regarde ses réactions, les réactions qui se produisent dans son champ énergétique sont subtiles. Par contre, si quelqu'un est sensible, elle peut expérimenter ses modifications dans son champ énergétique et observer des transformations un peu comme ce que tu viens de me décrire. Une douleur apparaît par exemple. Alors tu vois, c'est là que ça indique à ce moment-là de nouvelles informations qui peuvent se manifester. Donc si on voulait, on pourrait aller voir cette région-là et te dire qu'est-ce qui en résulte si tu voulais. C'est une option qui pourrait être faite si tu voulais que l'on le fasse là. D'accord. Là, c'est juste en dessous de la poitrine à gauche. Mais c'est parti. C'était juste comme un pic. Comme une poince. Mais tu vois, moi ce que je te dirais c'est que tu es quelqu'un toi qui, je vais exagérer un peu en disant ça, mais il y a une impulsivité en toi. Et je te dirais même un aspect imprévisible. Alors c'est certain que dès qu'on travaille sur ton bassin, il y a cette espèce d'impatience dont je t'ai parlé tantôt. Alors l'impatience, quand on parle de réorganiser, toi dans ta nature, c'est un, je ne sais pas, il y a un terme en anglophone qui dit un bulldozer. C'est une espèce de force physique qui se déploie et qui lorsqu'elle y va, elle y va et elle bouscule tout sur son passage. Tu vois? Oui. Tu es d'accord avec ça ou oui? Oui, oui, mais enfin je fais beaucoup d'efforts par rapport à ça quand même. Oui, mais tu vois, c'est ça, c'est pour ça que tu te contiens justement. C'est ce qu'on voit, c'est que cette force-là quelque part, elle est là, elle est latente en toi. Moi, je ne te dirais pas que c'est un défaut ce que je te décris là. Au contraire, c'est une force exceptionnelle. Donc, c'est une qualité que tu as qui est très forte. Mais quand on est comme ça, on peut se déployer avec énormément d'impulsivité, donc sans réfléchir nécessairement. Et je pense que c'est ça que tu es en train d'apprendre à faire, de renouer contact avec cette force-là, mais qu'elle ne soit plus un feu d'artifice, mais qu'elle soit davantage orientée, dirigée dans une direction qui puisse t'avantager et qui puisse apporter justement une forme de reconnaissance de ta propre identité. Je dis ça parce que cette impulsivité-là avait tendance à faire que tu te perdais dans l'identité des autres. Bien sûr. Tu perdais de ton propre identité, disons. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, dans le coup, j'ai tendance à partir dans beaucoup de directions, même si c'est moins que c'était. C'est vrai que dans le coup, on est un peu plus influençable ou tiraillé d'un côté ou de droite. On se sent beaucoup sollicité. Exact. J'imagine, bien sûr. Et je pense que c'est ça que tu es en train d'apprendre à faire. C'est en train d'apprendre à te réorganiser de la tête, du bassin et des jambes et que cette réorganisation va faire que tu vas être beaucoup plus aligné vers une direction précise dans laquelle tu vas peut-être avoir le sentiment d'avoir plus de contrôle, plus de pouvoir sur ta propre vie et je pense que c'est quelque chose que tu souhaites de toute façon. Donc, c'est quelque chose de souhaitable aussi. Wow, super. Bravo. C'est ça. Puis, toi, il y a un autre aspect qu'on ne fera pas nécessairement mais c'est juste pour te mettre en évidence cet aspect-là. C'est qu'il y a le soin énergétique qui peut se combiner à ça et il y a une autre technique qu'on appelle l'activation des ressources créatrices dans laquelle on peut, par exemple, demander au corps ce dont il a besoin et il nous dit ce dont il a besoin pour être en plus grande harmonie et le corps va se mettre en mouvement et nous, on va simplement témoigner par des mots de ce mouvement-là et on va te faire expérimenter un peu comme un état d'hypnose si tu veux dans lequel on va favoriser l'expression de tes ressources créatrices pour te soigner, pour te faire du bien, pour être en plus grande harmonie. Tu vois, c'est ça un peu qui est également expérimenté dans la pratique de l'écoute imaginaire. D'accord. Merci beaucoup, Sylvain Bélanger, d'avoir eu le temps de nous expliquer et de nous démontrer en direct ce que c'était. Merci. Ben oui, ça m'a fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.